Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. Le paysage politique sénégalais est secoué par la dernière déclaration de Macky Sall aux allures d'une annonce de candidature à la présidentielle de 2024. A Paris, le président Macky Sall a donc officiellement déclaré sa candidature pour un troisième mandat à la tête de la République du Sénégal. Mais comment comprendre les vraies motivations de cette candidature ? Suivons la correspondance de Christine Muriel. Devant ses militants à Paris, le président en exercice, Macky Sall, a donc officiellement déclaré sa candidature pour un troisième mandat à la tête de la République du Sénégal. Cette décision, qui a été reçue avec surprise et controverse, ouvre un débat quant à la légitimité et aux implications d'un tel choix. Alors que les partisans du président saluent sa vision et son bilan, ses détracteurs soulignent les enjeux démocratiques et constitutionnels qui entourent cette décision. Depuis son accession à la présidence en 2012, Macky Sall a mis en œuvre plusieurs réformes politiques et économiques qui ont été saluées à l'échelle nationale et internationale. Son engagement pour la modernisation des infrastructures, la lutte contre la corruption et la promotion du développement économique, a permis au Sénégal de réaliser des progrès significatifs dans de nombreux domaines. Cependant, certains critiques soulignent que ces avancées ne justifient pas une prolongation du mandat à présidentiel, et que le pays devrait plutôt favoriser l'alternance démocratique. La candidature de Macky Sall pour un troisième mandat soulève des questions d'ordre constitutionnel. En 2016, une révision constitutionnelle a limité la durée du mandat à présidentiel à deux quinquennats consécutifs. Cependant, le président soutient que cette réforme n'est pas rétroactive, ce qui lui permettrait de briguer un troisième mandat. Cette interprétation a été contestée par l'opposition, et certains juristes, qui estiment qu'elle va à l'encontre de l'esprit démocratique de la constitution sénégalaise. L'annonce de la candidature de Macky Sall a provoqué une vive réaction de la part de l'opposition politique et de la société civile. Les partis d'opposition ont unanimement critiqué cette décision, la qualifiant de coup d'état constitutionnel, et affirmant que le président cherche à s'accrocher au pouvoir contre la volonté du peuple sénégalais. Des manifestations ont éclaté à travers le pays, exprimant le mécontentement de nombreux citoyens face à cette candidature controversée. La communauté internationale suit de près cette situation politique tendue au Sénégal. De nombreux pays et organisations ont exprimé leurs préoccupations quant au respect de la démocratie et de l'état de droit dans le pays. Certains ont appelé au dialogue et à une solution pacifique pour résoudre la crise politique en cours. Il est essentiel que le Sénégal, qui a longtemps été considéré comme un modèle de stabilité démocratique en Afrique de l'Ouest, trouve une solution qui préserve la paix sociale, et respecte les principes démocratiques fondamentaux. L'annonce de la candidature de Macky Sall pour un troisième mandat a profondément divisé le Sénégal. Alors que ses partisans soulignent les réalisations de son gouvernement et le souhait de continuité, ses détracteurs dénoncent une remise en question des principes démocratiques et constitutionnels du pays. Le débat entourant cette décision souligne l'importance d'une gouvernance responsable et respectueuse de l'état de droit. L'avenir politique du Sénégal est entre les mains du peuple sénégalais et des institutions chargées de garantir l'équité et la transparence dans le processus électoral. Ici, Christine Muriel, pour Universal News TV. Merci de suivre Universal News TV sur Youtube, nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochains vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada